Bonjour à tous, dans cette cinquième partie d'initiation au langage SQL et à l'algèbre relationnel, nous allons voir de nouvelles opérations et comment utiliser l'intelligence artificielle chat GPT. Je vous rappelle brièvement la structure de notre base de données, composée de trois tables, joueur, match, équipe, joueur étant composé de trois attributs, un identifiant unique, le nom du joueur, sa taille, trois attributs pour la relation match, également trois attributs pour la relation équipe. Chat GPT est ce que l'on appelle un agent conversationnel qui utilise de l'intelligence artificielle et qui a été lancé en novembre 2022. Pour commencer, je vais reprendre la question que l'on avait vue dans la partie 1, à savoir récupérer les noms et tailles des joueurs mesurant plus de 1m80. Donc il fallait à la fois filtrer la table des joueurs pour ne garder que ceux qui ont une taille supérieure à 1m80 et ensuite projeter les attributs noms et tailles. En algèbre relationnel, on part de la table joueur, on utilise Sigma pour filtrer les enregistrements qui ont une taille supérieure à 1m80 et on va projeter uniquement le nom et la taille. En SQL, on sélectionne nom et taille de la table joueur où la taille est supérieure à 1m80. Donc avec Chat GPT, je lui ai posé la question, j'ai une table joueur avec les trois attributs suivants, peux-tu m'écrire une requête donnant les noms et tailles des joueurs mesurant plus de 1m80 ? Alors voici la réponse qu'il m'a donnée au bout de deux secondes à peine. Donc sélectionnez nom et taille de la table joueur où la taille est supérieure à 1.8. Ensuite, j'ai complété ma question en lui disant et en algèbre relationnel, est-ce qu'il peut me donner une réponse ? Et voyez que quasi instantanément, il nous dit que la requête pourrait être écrite comme suit projection du nom et de la taille en ayant sélectionné les tailles supérieures à 1m80. Et en plus, il nous explique à quoi correspondent l'opérateur pi et l'opérateur sigma. Alors on va maintenant passer à une nouvelle question qui est dans quelle ville et à quelle date les joueurs 1 et 3 ont-ils joué ensemble ? Donc dans la table match, on a les villes, les dates, avec un numéro unique pour le match. Et dans la table équipe, on va retrouver les joueurs qui ont joué un certain match. Plus précisément, si je demande à afficher toutes les informations de l'équipe, on voit par exemple que le joueur 1, 3, 5 et 8 ont participé au match numéro 1. Les joueurs 2, 3, 7, 6 ont participé au match 2. Donc nous, on cherche les villes et dates des matchs où les joueurs 1 et 3 ont joué ensemble. Donc on voit que ce sera le cas pour le premier match. Donc si on regarde le premier match, c'était à Cholet, le 20 novembre 2021. Donc on va déjà chercher une solution par nous-mêmes et ensuite demander à l'intelligence artificielle si elle a eu une réponse à nous proposer. Alors ce que l'on peut déjà faire, c'est de sélectionner ville et date où le joueur 1 a participé. Donc je cherche ville et date lorsqu'il y avait le joueur 1. Donc on va utiliser la jointure naturelle entre équipe et match qui est le numéro du match. Donc si j'exécute cette requête, on voit que le joueur 1 a participé à ces trois matchs. Un à Cholet le 20 novembre et les deux autres à Angers, les 27 et 17. Si maintenant je pose la même question pour le joueur 3, on retrouve Cholet le 20 novembre et deux autres matchs qui ne sont pas à Angers. Donc ils sont différents du joueur 1. Donc le seul match en commun, c'est bien Cholet le 20 novembre. Donc pour trouver les villes et les dates qui sont à la fois pour cette requête et pour la même où j'ai mis 3, on va utiliser Intersect pour avoir l'intersection des deux requêtes. Et on va obtenir l'unique solution avec Cholet. Donc si je l'écris en mettant maintenant 3, je n'ai plus que cette ligne. Alors convertissons cette requête en algèbre relationnel. Donc ici, je vais copier-coller notre requête SQL, l'exécuter et je trouve sa traduction avec la jointure naturelle des deux tables. On filtre par rapport au joueur 1, la même chose de l'autre côté avec le joueur 3. Ensuite, il n'a gardé que les attributs villes et dates et il en a fait l'intersection. Et le résultat est bien Cholet le 20 novembre. Alors utilisons ChatGPT. Alors voilà la question que je lui ai posée. J'ai une base de données SQL avec les 3 tables suivantes. Joueurs, je vais simplement préciser les 3 attributs. Match et équipe. Peux-tu me créer une requête SQL pour savoir dans quelle ville et à quelle date les joueurs 1 et 3 ont été dans la même équipe ? Alors voici sa réponse. Donc il nous propose de sélectionner ville et date de la table match qui est jointe à équipe en utilisant l'identité du match. Donc si je lance cette requête, je me retrouve avec des villes et des dates. Mais il ne va garder que les joueurs 1 ou 3. Donc si je complète ma requête, il n'y a en résultat que les matchs joués par le joueur 1 ou le joueur 3. On retrouve deux fois Cholet et une seule fois pour les autres. Si on veut voir ça mieux, je mets étoile. Et là on observe bien Cholet, Cholet. Pour le joueur 1, joueur 3. Joueur 1 et ici joueur 3. Alors ensuite, il propose de grouper par identité du match. Et de compter lorsque le nombre de joueurs est égal à 2. Alors pour mieux comprendre, je vais lui demander à compter le nombre de joueurs distincts une fois que l'on aura regroupé par identité du match. Donc on lui demande à agréger les résultats par identité du match. Donc de mettre les deux ensemble et de compter combien il y a de joueurs distincts. Donc là les deux sont distincts. Donc ça fera 2 pour celui-là. Et ensuite, les numéros des matchs sont différents. Donc il n'y aura qu'un seul joueur pour chacune des autres lignes. Donc si je lance, il me dit que l'identité du match est ambiguë. Donc je vais rajouter match.identité du match. Donc je relance. Et j'ai bien 2 pour la première ligne, donc pour Cholet. Et ensuite que des 1. Donc ce qu'a fait l'intelligence artificielle, c'est de sélectionner la ville et la date, qui sont donc dans la table match, lorsque le nombre de joueurs est égal à 2. Et on retrouve Cholet le 20 novembre. Alors moi je vous avais proposé d'utiliser l'intersection. Donc je lui ai posé la question, « Peux-tu utiliser Intersect pour créer cette requête ? » Donc il m'a répondu. Oui, voici une version utilisant Intersect, où on va sélectionner la ville et la date de la table match, où le numéro du match est dans cette table-là. Alors quelle est cette table ? Eh bien c'est de sélectionner les matchs joués par le joueur numéro 1 Intersect les matchs joués par le joueur numéro 3. Donc la requête récupère tous les matchs où le joueur 1 et 3 ont été dans la même équipe. Donc si on teste sa proposition pas à pas, on sélectionne IDMAT lorsque c'est le joueur 1, Intersection IDMAT lorsque c'est le joueur numéro 3. On voit qu'il n'y a qu'un seul match en commun. Et ensuite, on lui demande à sélectionner la ville et la date de la table match lorsque l'identité du match est dans ce résultat-là. Et on retrouve bien Cholet. Autre question, je voudrais les numéros des joueurs qui sont dans équipe, mais pas dans la table joueur. Donc dans la table équipe, j'ai des numéros de joueurs, et en particulier le joueur numéro 9, alors que dans la table des joueurs, il n'y a pas de numéro 9. Ce que je voudrais, c'est qu'il me récupère les numéros des joueurs qui sont dans équipe, mais pas dans l'autre table. Donc en algèbre relationnel, on peut écrire ça simplement en utilisant la soustraction. Donc je vais garder tous les numéros de la table équipe, donc en projetant les numéros de la table équipe, et en enlevant ceux qui sont dans la table joueur. Donc si je fais la projection de id joue de la table équipe, donc j'ai bien tous les numéros, y compris le 9, et je vais soustraire la projection, mais pour la table joueur. Il me retourne 9. On va à nouveau utiliser ChatGPT pour lui poser la question. « As-tu une requête SQL pour trouver les numéros des joueurs qui sont dans la table équipe, mais pas dans la table joueur ? » Donc il nous propose cette requête, qui est de sélectionner id joue de la table équipe de façon unique, donc en utilisant distinct, lorsque l'identité du joueur n'est pas dans la table des joueurs. Donc si je teste sa proposition, j'ai bien le numéro 9 qui ressort. Je lui ai à nouveau posé la même question et il m'a proposé une autre solution en utilisant LeftJoin. Donc il va sélectionner les identifiants de la table équipe en les prenant tous, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de correspondance dans la table joueur, il va garder toutes les lignes de la table équipe. Il fait le lien entre équipe et joueur en utilisant l'attribut id joue. Et il va garder ceux où id joue de la table joueur est nul. Donc si je lui demande de me sélectionner tous les attributs de la table équipe avec une jointure à gauche, ça signifie qu'on aura tous les enregistrements qui sont dans équipe avec ce lien. Donc je vais avoir toutes ces lignes et lorsque dans la table équipe, j'ai le joueur 9, dans la table joueur, je vais avoir nul. Puisque le 9 n'existe pas dans la table joueur. C'est pour ça qu'ensuite, il a filtré pour ne garder que ceux qui vont être nuls. Donc si je relance, j'ai bien uniquement la ligne avec le 9. Pour le dernier opérateur que l'on va voir, qui est l'union, je n'avais pas trop d'idées. Donc j'ai demandé à chat GPT, as-tu une idée de question où la requête SQL fait intervenir union ? Donc il m'a répondu, voici une question où la requête SQL fait intervenir union. Quelle est la liste des noms des joueurs des équipes A et B triées par ordre alphabétique ? Alors comme nous, on n'a pas d'équipe A, d'équipe B, puisque je ne lui ai pas donné concrètement le contenu des tables, on va légèrement modifier la question, mais en se basant sur son idée. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir les noms des joueurs, mais au lieu d'utiliser équipe, on va utiliser le numéro du match. Donc quelle est la liste des noms des joueurs qui ont participé, par exemple, au match numéro 1 ou au match numéro 2 ? Donc on voit qu'il y aura le nom de ce joueur-là, de ce joueur-là, et que le joueur numéro 3 a également fait le match numéro 2. Donc il ne faudra pas que son nom apparaisse deux fois. Et en plus, il faudra les trier par ordre alphabétique. Donc voilà la requête qu'il me proposait par rapport à son idée. C'était de sélectionner les noms de la table joueur lorsque idée joue est dans cette table-là. Donc la table où le numéro de l'équipe, c'était A. Ou alors de prendre les noms des joueurs lorsque le numéro du joueur est dans cette table-là. Et ensuite, de trier par nom. Donc il nous explique que la requête utilise Union pour combiner les résultats des deux sous-requêtes et ensuite qu'elle fait un tri par ordre alphabétique. Il est important de noter que Union permet d'éliminer les doublons pour obtenir une liste unique des noms de joueurs. Donc si on s'inspire de sa réponse, on doit sélectionner les noms des joueurs lorsque ce joueur a participé au match numéro 1. Et on va utiliser la table équipe. Ou alors on va sélectionner les joueurs lorsque ce joueur a participé au match numéro 2. Ensuite, on va faire un tri alphabétique. Et on obtient cette liste et on peut vérifier que ce sont bien les bons joueurs. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada